La Minute Numérique de Ségolène Aujourd'hui, nous continuons à nous intéresser aux mots du numérique prononcés en français afin qu'ils nous deviennent familiers dans notre langue plutôt que d'utiliser les mots anglais. Notre thème va se porter ce matin sur le domaine des réseaux. Vous avez par exemple le cloud, le cloud computing. C'est en français l'informatique dans les nuages ou nuages en ligne ou nuagiques ou encore l'info nuagique comme cela se dit au Québec. Ce sont des espaces de stockage où nous pouvons sauvegarder et partager des fichiers, parfois avec des applications comme des traitements de texte que nous n'avons pas besoin alors d'installer sur notre ordinateur car elles fonctionnent à distance. Voici quelques exemples de services de nuages en ligne. Vous avez Dropbox, SkyDrive, Google Drive, WeTransfer. En France, vous avez Ubik, La Poste, etc. Le tweet, traduit en français par le gazouille, le pépiment de l'oiseau, mot utilisé pour décrire un message qui contient un maximum de 140 caractères, affiché par un utilisateur par l'entremise de son compte Twitter. Le logo de cette entreprise californienne, Twitter, représenté est un oiseau stylisé, en hommage au basketteur américain Larry Bird, bird signifiant oiseau. Blog que l'on désigne en français par carnet en ligne, sur lequel des personnes affichent un contenu. Souvent publié en ordre chronologique inversé, il peut être ouvert aux commentaires pour les utilisateurs. Le bloqueur, c'est la personne qui tient un blog. Chat, vous dites en français, messagerie instantstannée. Elle permet de converser par écrit avec la ou les personnes connectées. Dites publier au lieu de parler de poste, qui signifie introduire un commentaire, un article, une contribution sur un forum, un réseau ou un groupe de discussion. Évitez de dire social learning, mais parlez d'apprentissage par les réseaux. C'est un mode d'apprentissage qui permet de partager, de construire, de collaborer avec d'autres à distance, grâce à des outils comme la messagerie instantanée, le chat en anglais, le carnet en ligne, le blog en anglais, les forums ou les réseaux sociaux. Dans la notion d'apprentissage en réseau, l'apprenant n'est plus uniquement destinataire du savoir, dispensé par l'enseignant, mais il devient acteur du dispositif d'enseignement, c'est-à-dire qu'il participe à son propre apprentissage et collabore avec l'enseignant et les autres apprenants. Dites canulars au lieu de hoax, informations fausses transmises par messagerie électronique ou sur les réseaux sociaux et incitant les destinataires abusés à effectuer des opérations inutiles, voire dommageables. Dites diffusion ou flux en continu plutôt que streaming, qui signifie diffusion ou réception par Internet de contenu audio et vidéo selon un mode de transmission permettant une lecture en continu sans téléchargement. Qu'est-ce que le téléchargement ? Eh bien, il faut avoir téléchargé le fichier complet pour pouvoir l'écouter. Alors que dans le flux en continu, streaming en anglais, la musique ou la vidéo démarre aussitôt après un court délai sans être enregistrée sur le PC. Et maintenant, je vous dis à la prochaine fois où nous continuerons de parler des mots de numérique dans le domaine de la sécurité sur PC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501